Bonsoir tout le monde, je vous remercie bien sûr d'être venu. Je vous remercie déjà, il ne faut pas l'oublier, Jean-Louis Ré, Jean-Louis Ré qui est ici présent, et le curé de Lille Neuf bien sûr qui nous a permis de faire ce concert. C'est un concert particulièrement fier de participer, étant donné que Lille Neuf qui habite dans ces lieux, elle a un petit peu arrêté ses activités de cantatrice, et donc c'est la première fois qu'elle revient un petit peu en situation. Dans un récital qui va être un récital un peu intimiste, c'est pas d'exemple grand public, on va vous jouer, on va vous chanter, vous voulez. Donc c'est un, vous avez le programme je pense, c'est un programme qui remporte une grande partie de mélodies de Debussy. Alors sans vous faire un coup de psychologie sur Debussy, c'est simplement pour vous dire que c'est le grand compositeur français d'abord, qui a écrit pour l'amour une centaine de mélodies dont à peu près la moitié a été évitée sur tout seul. Donc en fait c'est une autre partie de son oeuvre qui n'est pas extrêmement connue, mais qui est pourtant très riche, qui est très riche notamment pour le choix des œuvres, des poètes qu'il a choisis. Car il a mis en musique des poèmes de Verlaine, de Baudelaire, de Mallarmé, des poètes parnassiens aussi, Le Comte de Lille, enfin vraiment des grandes, des grands noms de la poésie française. Et je crois que chez cet auteur là, en fait l'alliance entre la poésie et la musique a été vraiment, je crois, très réussie. Tous les compositeurs français ont écrit des mélodies, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très remarquable. Donc on va commencer par Fred Galante, Paysage Sentimental et Fantoche. Merci et bon concert. Et n'oubliez pas le téléphone. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Paysage Acoustache Et une ligne de la poésie Pour la salle de la poésie Pour la salle de l'ancier Pour la salle de l'ancier C'est parti. 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 C'est parti.